Générique Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. On va voir toute l'actu politique et parlementaire. Bien entendu, bonjour Katia. Bonjour Michael. Et avec nous, Emmanuel Rivière. Bonjour. Vous êtes directeur de Cantar Public, l'institut de sondage que l'on ne présente plus. On va revoir avec vous les temps marquants de cette semaine avec d'abord le grand chantier de l'été, la réforme du code du travail qui sera mise en oeuvre par ordonnance. Le gouvernement a dévoilé ses plans. L'exécutif qui a également présenté un nouvel arsenal pour renforcer la sécurité face à la menace création d'une cellule de riposte. Et puis, dernier jour de campagne pour les candidats à l'élection législative. Focus à suivre sur la première circonscription de l'heure avec Valérie Brochard. On ouvre d'ailleurs la première page de cette émission consacrée aux élections législatives. En juin prochain, le Palais Bourbon va faire peau neuve de nouveaux élus, plutôt novices en la matière. A priori, ils devraient faire leur entrée dans l'hémicycle. Portrait robot de cette nouvelle assemblée avec Stéphanie Despierre. Ces législatives font souffler un vent de nouveautés sur l'Assemblée. Environ 40% des députés sortants ne se représentent pas. A droite comme à gauche, des figures de la politique française ont décidé de jeter l'éponge. A cause de leur âge, pour des raisons personnelles, ou encore parce qu'ils sont touchés par la loi sur le non-cumul des mandats et qu'ils ont préféré garder leur mandat local. Conséquence, il y aura donc au moins 216 petits nouveaux sur les bancs de l'Assemblée fin juin. Il y aura aussi plus de femmes. Pour ces élections, la plupart des partis présentent presque autant de femmes que d'hommes. Sauf les républicains qui n'ont que 39% de candidates et l'extrême droite, 34%. Nouvelles têtes, mais aussi nouveaux mouvements. La République en marche d'Emmanuel Macron devrait envoyer de très nombreux députés au Palais Bourbon. Il présente des candidats dans 525 circonscriptions sur 577, dont un tiers de débutants en politique. L'émergence de ce nouveau mouvement bouscule le traditionnel clivage gauche-droite. Des candidats, officiellement investis par LR ou le PS, n'ont pas l'étiquette de la République en marche, mais promettent quand même de soutenir le président de la République. Au total, pour ce premier tour des législatives, 7882 candidats sont en lice. Avec un record dans deux circonscriptions, il y a 26 candidats pour un seul fauteuil. Emmanuel Rivière, voyons un petit peu avec vous vos études d'opinion concernant cette élection législative. On va vers le chamboule-tout, ça y est. Emmanuel Macron va certainement gagner son pari de cette majorité absolue. Tout indique qu'En Marche obtiendra une majorité des voix. Et en tout cas, un net écart avec les poursuivants. D'après les enquêtes, un peu plus de 30%, 31% dans la nôtre. Ce qui n'est pas colossal par rapport au score obtenu par des majorités précédentes, parfois au-dessus de 40%, en 2012 pour le PS et ses alliés, 34%, mais qui crée les conditions d'une majorité large, tout simplement parce que les autres sont loin derrière, autour, voire en dessous de 20%. Ça aussi, c'est encore nouveau dans le paysage politique. Que les partis traditionnels soient si loin. Et c'est là où on peut effectivement parler de chamboule-tout. C'est-à-dire qu'on a des formations politiques ou des coalitions qui, bon an, mal an, entre les étiages hauts et les étiages bas, osciller entre 35% et 45% des voix, qui se trouvent ramenés parce qu'En Marche puissent dans ces électorats-là, celui du Parti Socialiste, celui des Républicains et de leurs alliés, à autour de 20%, c'est-à-dire à peu près le seuil de qualification. Ce qui veut dire que le candidat haut-marche, souvent, pourrait se retrouver au soir du premier tour, seul en lice, face à un seul opposant. Justement, c'est ce que vous avez prévu. Le premier tour se tient dimanche. Il y a quand même encore des surprises possibles. Est-ce qu'il peut y avoir un rectificatif par rapport à l'image de la nouvelle Assemblée que vous nous donnez là, aujourd'hui ? On s'est risqué à faire des projections en siège qui anticipent ce que pourrait être le second tour, en fonction de ce que les électeurs nous disent aujourd'hui, être leur report possible en cas de duel en marche contre la droite ou contre la gauche. Et ça, effectivement, ça donne aujourd'hui un très large score en nombre de députés à En Marche. Simplement, on a vu dans le passé, ça a été le cas en 2007, ça a été le cas un petit peu en 2002 aussi, qu'il pouvait y avoir des petits correctifs. Incontestablement, il semble que les électeurs aient envie d'aller jusqu'au bout de cette histoire, un peu durée en plus, ça fait quand même pas loin de... Oui, c'est une loi des reins, alors qu'il vient contredire une autre loi des reins sur laquelle, pour gagner une circonscription, il fallait être très ancré localement, avoir eu des mandats, etc. Là, ça balaye un peu tout ça. On va avoir des novices qui vont être élus, mais enfin, c'est vrai que c'est pas totalement nouveau. Mais ce correctif, il pourrait être lié au fait que les gens se disant où il s'est acquis la majorité, on va peut-être maintenant... Et bien justement, il y a aussi quelque chose dont on parle souvent, dont on dit que ce serait un élément clé pour le scrutin, c'est l'abstention. Les sondeurs, comme vous, ont prévu un niveau record d'abstention pour ce premier tour, est-ce que... Pourquoi ? Ils seraient démotivés, fatalistes ? Des sondeurs ont prévu un niveau record d'abstention, d'autres on a... Nous, notre dernier sondage donnerait une participation supérieure à 60%, ce qui serait pas mal. C'est très difficile à anticiper, la participation. C'est vrai qu'il y a une logique abstentionniste. On va voter pour certains électeurs les plus assidus pour la huitième fois en moins de 12 mois. Il y a sans doute un petit effet de lassitude. Un coup d'entrée dans l'initiative qui était important. Comme vous l'avez cité, on a parfois plus de 20 candidats. Et puis l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Ça, c'est très démobilisateur. Parallèlement, je pense que les électeurs, et pas simplement les électeurs d'En Marche, ceux de la France Insoumise, ceux du Front National, ont bien expérimenté aussi pendant ces derniers mois le pouvoir que l'on détient avec son bulletin de vote. Ce dégagisme qui a été très opérant. Finalement, les gens se disent, ça marche. Quand on a envie de dire, ça suffit, ceux qu'on a trop vu, on les dégage, ça marche. Donc ça, ça pourrait attirer un certain nombre d'électeurs vers les urnes. Très exactement, je crois qu'on aura la réponse dimanche à midi, plutôt à 17h, sur le véritable taux de participation. Emmanuel Rivière, beaucoup de circonscriptions seront passées à la loupe pour ce premier tour. On va s'intéresser à la première de l'Essonne. C'est bien la première de l'Essonne où la bataille s'annonce difficile pour Manuel Valls, notamment reportage de Yann Plantier et Valérie Brochard. Il refuse toutes les caméras et pourtant, il est dans toutes les têtes. L'ancien Premier ministre n'est pas investi par le Parti Socialiste ni par La République En Marche. Ces deux partis ont décidé de ne pas lui opposer de candidats. Pourtant, ils sont nombreux à se revendiquer de la majorité présidentielle. Quelques jours avant mon investiture, Manuel Valls a fait pression sur Emmanuel Macron pour qu'il n'y ait pas de candidats face à lui. Les militants de la circonscription ont décidé, malgré tout, de maintenir ma candidature. Ni Manuel Valls ni les autres candidats n'ont prouvé qu'ils étaient avec Macron. Pour être adhérent de En Marche, il suffit de cliquer un bouton. Eux, ils ont juste cliqué et moi j'ai fait le travail sur le terrain. Au total, 22 candidats se présentent dans cette première circonscription et celle qui semble la mieux placée d'après le dernier sondage IFOP, c'est Farida Amrani, la représentante de la France Insoumise. Créditée de 26% au premier tour, elle garde la tête froide. Aujourd'hui, si on est dans les quartiers, si on est sur le terrain, c'est aussi pour inciter les gens à aller voter. Parce que plus l'abstention sera importante, plus Manuel Valls nous doit passer. Ah, alors c'est Manuel Valls, votre adversaire principal ? En tout cas, c'est la politique qu'il a mis en place jusqu'à présent qui nous pose problème. Pour autant, la candidate ne veut pas faire de l'anti-Valls son argument principal. Nous, on n'est pas là que pour dégager Manuel Valls, on est aussi pour porter un projet. C'est ce qu'on l'a respecté. Quand on nous dit, voilà, on aimerait que vous puissiez passer, etc. On leur dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous adhérez à notre projet aussi. Côté les Républicains, une présence au second tour s'annonce difficile. Caroline Varin redoute l'enracinement de l'ancien Premier ministre. Ça reste quelqu'un qui est extrêmement bien implanté sur le territoire. Voilà, il a un énorme réseau, Manuel Valls, donc je pense qu'il travaille ses réseaux. Mais sur le terrain, lorsque vous venez avec nous sur le terrain, oui, c'est évident qu'il y a une forme de dégagition. Face à l'émiettement des candidatures auxquelles il participe, le suppléant du candidat du mouvement, 100% la force éco-citoyenne, craint la victoire de l'ancien Premier ministre. La majorité des électeurs de la Première circonscription, qui ne peuvent plus voir Manuel Valls en peinture, veulent le dégager. Tout est organisé pour que M. Valls soit élu. Et donc, on va arriver à ce paradoxe hallucinant, qui est que M. Valls va se trouver le député d'une circonscription dans laquelle il ne pourra même pas circuler, il ne pourra même pas circuler dans la rue, parce que les gens vont lui cracher à la gueule et lui balancer des pierres. Pour le moment, Manuel Valls mène une campagne très discrète. Résultat du premier tour, dimanche prochain. Et on retrouve sur ce plateau Valérie Brochard. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc réalisé ce reportage avec Yann Plantier. Vous suivez de près, vous prenez le pouls de cette circonscription. Une question simple, est-ce que vous avez pu apercevoir Manuel Valls ? Absolument pas, absolument pas. Manuel Valls est vraiment le candidat invisible. Nous sommes restés deux jours avec Yann Plantier dans la circonscription, dans cette première circonscription de l'Essonne, aux Tarterêts, aux Pyramides, à Ivry, à Corbeil. Partout, on aime même aller du côté de Saint-Émile-et-Chevreuse, parce que Francis Lalanne venait aider à soutenir un candidat dans cette autre circonscription de l'Essonne. Personne, pas même un militant. Difficile de trouver même des tracts sur, vous savez, dans les boîtes aux lettres, quand on se balade un petit peu dans la rue. Manuel Valls, c'est vraiment le candidat invisible. Nous avons, évidemment, vous l'imaginez bien, contacté son service de com' pour essayer de le rencontrer, pour mettre en place un rendez-vous. On nous a tout simplement répondu qu'il ne souhaitait pas être suivi, tout simplement. Il a tout misé sur le local. Ça peut peut-être se comprendre également quand on a été victime, certainement, d'une curé médiatique comme il l'a été. Absolument. Et pour autant, ce qui est assez intéressant, d'après le sondage dont on s'est servi, sur lequel on s'est appuyé en tout cas pour ce reportage, qui est le sondage IFOP qui est sorti dans le JDD, c'est qu'il serait quand même crédité de 30% au second tour. Il passerait au second tour, ce qui est assez impressionnant, assez particulier. 30% pourquoi ? Parce qu'une implantation locale, parce qu'ancien maire d'Evry, les gens ont été plus ou moins contents de son travail réalisé localement, mais sur le terrain, c'est vrai qu'on entend quand même de l'antivalse. Emmanuel Rivière, 30%. Emmanuel Valls crédité de 30%. Avec ce que l'on a entendu dans le reportage, une forme de violence incroyable. Mais là, on est vraiment dans le conflit entre la force de l'implantation locale, l'ancrage, la notoriété aussi, qui normalement aide un élu local à se faire élire, et puis le fait que Emmanuel Valls symbolise à lui seul toutes les difficultés du Parti Socialiste et une grande partie du rejet de ce quinquennat. Ce mouvement vers une forme de social-libéralisme qui a été voulu par François Hollande, mais extrêmement mal comprise par ses électeurs, probablement assez mal expliqué, et d'une certaine manière, Emmanuel Valls est totalement cohérent par rapport à la ligne qu'il a incarné en se rapprochant d'Emmanuel Macron. Simplement voilà, les électeurs sont aussi sensibles aux trajectoires personnelles, au sentiment qu'ayant roulé au Parti Socialiste, participé à la primaire, il y a une forme de retournement de veste. On l'entend sur le terrain, on entend des mots comme trahison, clientélisme, on n'en veut plus, qu'il dégage, quel que soit finalement le... C'est très violent quand même. Oui, assez, assez. Verbalement en tout cas, c'est assez violent. C'est impressionnant de voir qu'effectivement, dans l'histoire de cette présidentielle, c'est Emmanuel Valls qui aura finalement eu davantage la figure du traître, qu'Emmanuel Macron, dont François Hollande a pourtant glissé dans une confidence, il m'a trahi avec méthode. Absolument, c'est très vrai. Merci Valérie pour ce témoignage. Emmanuel Rivière, peut-être on peut faire un petit focus également sur trois grandes personnalités de l'élection présidentielle qui se présentent aux législatives. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marine Le Pen. Peut-être un petit mot sur chacun de ses candidats. Peut-être Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Alors, Jean-Luc Mélenchon... Peut-être qui a l'air plutôt bien parti. ...pour les enquêtes réussissent son implantation dans un contexte que ce n'est pas facile. Ce n'est jamais très facile d'aller à Marseille quand on n'est pas authentiquement marseillais. Mais là, on voit bien effectivement que le fait pour... Il peut réussir son pari. Oui, parce que pour M. Menouchi, qui est le député sortant socialiste de la circonscription et pas un socialiste très à droite, eh bien on a l'impression que les choses sont extrêmement compliquées, malgré son ancrage local. Pour Jean-Luc Mélenchon, ça peut marcher, mais pour la France Insoumise, partout ailleurs, c'est plus compliqué. Plus compliqué, notamment d'ailleurs du fait que la France Insoumise a eu du mal à maintenir le flambeau de ce bon premier tour de Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen, elle a une situation qui semble assez favorable. Elle a raté d'un cheveu il y a cinq ans. Dans cette circonscription, entre-temps, Hénin Beaumont a été acquise au premier tour pour le Front National. Les choses sont assez engagées. La grande difficulté, en fait, c'est pour Benoît Hamon, qui, dans sa propre circonscription, était quatrième à la présidentielle à Trappes. Donc pour lui aussi, ça sera compliqué selon vous ? Oui, d'ailleurs, il anticipe cette grande difficulté pour le Parti Socialiste et la question du positionnement du Parti Socialiste dans cette élection législative est très difficile à articuler. Alors on va refermer un petit peu cette page sur les élections législatives. On va parler un petit peu du gouvernement et du travail qu'il est en train d'effectuer. On passe au grand chantier de l'été, la refonte du Code du Travail. Et cette réforme du Code du Travail se fera certainement et même sûrement par ordonnance avec un projet de loi d'habilitation au Conseil des ministres qui sera présenté le 28 juin prochain. Les partenaires sociaux seront consultés, mais la réforme soulève un vent de fronde. Regardez. Pas d'annonce fracassante, mais une philosophie réaffirmée, réformer le droit du travail en concertation avec les partenaires sociaux. J'entends certains parler de risque, de guerre sociale. La seule guerre sociale que je conduirais, c'est celle de la lutte contre le chômage de masse. Objectif, rassurer les syndicats après la parution dans le Parisien d'un avant-projet de loi contenant des pistes jamais évoquées dans les concertations. L'exécutif a depuis fait savoir que ce texte n'émanait pas du gouvernement. Édouard Philippe donne son accord à des concertations jusqu'à la fin de l'été. Une volonté de dialogue appréciée. Chacun des syndicats va être reçu six fois en tout, sur deux fois par sujet. C'est pour nous un bon point. Maintenant, ce qui va compter pour nous, c'est pas tant la méthode, même si nous la saluons, que le fond des sujets qui va être abordé. Premier axe de négociation, le renforcement de l'accord d'entreprise, priorité du gouvernement. Mais des points de crispation se dessinent. En premier lieu, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Du point de vue des salariés, le fait qu'il n'y ait pas de barémisation, le résultat c'est que d'un prud'homme à l'autre, pour deux salariés qui ont le même job, qui ont le même poste, qui ont la même ancienneté, qui ont le même âge, et bien ils vont avoir du simple au triple en indemnité prud'homales. Est-ce que c'est juste ? Ça ne me paraît pas juste. Et nous, ce que l'on demande, et c'est une des conditions, c'est que le juge puisse déroger dans des cas particuliers. Parce qu'on est bien sur des licenciements dits abusifs. Ça veut dire sans cause réelle et sérieuse. En débat aussi, la fusion des instances représentatives du personnel et le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur. De nombreux points à trancher avant la fin des concertations, prévus le 21 septembre. Sujet signé, Vianney, Laurent, avec nous, Ludovic Faux, pour parler justement de cette méthode et un petit peu du fond quand même de ce code du travail et de cette réforme. Peut-être un mot sur la méthode, Ludovic. Elle passe mal ou ça passe ? Non, alors ça a plutôt bien commencé. On a vu ça au début de la semaine. Les syndicats étaient plutôt contents que tous les sujets soient mis sur la table, qui est une concertation finalement plus longue que ce qui avait été envisagé par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Ce qui est vrai, ce qui a tendu un petit peu le climat, ce sont les fuites dans la presse. Alors toute la question, c'est de savoir si ce sont de simples fuites qui n'ont pas vocation à être orchestrées ou pas. Et puis est-ce que ces fuites ont vocation à devenir réalité ou est-ce qu'il n'y a pas de plan caché, comme l'affirme la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Donc le début a été plutôt réussi, mais ça peut se crisper assez rapidement, on l'a bien compris. Surtout ce qui intéresse les syndicats, on l'a entendu dans le sujet, c'est le point d'aboutissement de la réforme. Donc ça peut se crisper où concrètement ? Ça peut se crisper notamment sur les questions qu'on a vues paraître dans ces fameuses suites et notamment sur l'équilibre de ce qui pourrait être négocié au sein des branches ou au sein de l'entreprise. Et parmi les chiffons rouges pour les syndicats, il y a notamment ce qui serait la négociation des contrats de travail au sein de l'entreprise avec éventuellement aussi la négociation des motifs de rupture. Ça, ça fait partie des casus belli. Parce qu'il faut bien voir qu'on a bien compris que la volonté du gouvernement, c'était finalement de trouver des accords au plus près du terrain, c'est-à-dire dans l'entreprise. La question c'est, au-delà des grands thèmes qui ont été déclinés cette semaine, où est-ce qu'on place le curseur ? Et est-ce qu'on aboutit finalement à une loi sociale libérale avec plus de liberté pour les entreprises mais plus de protection pour les salariés ? Ou est-ce qu'on aboutit tout simplement à une loi libérale qui donnerait une prime à la compétitivité et qui finalement détricoterait le droit du travail ? Alors justement, Emmanuel Rivière, est-ce qu'une loi libérale, un choc libéral tel que le prévoit le gouvernement, serait bien accueilli par l'opinion ? Il y a une grande ambiguïté sur cette question de la part des Français qui n'ont jamais cessé pendant toute cette campagne et bien avant de passer le chômage comme première de leurs priorités. Et pour eux, la solution au chômage, elle passe probablement par une réforme. Il faut changer un certain nombre de règles. Ils sont, de ce point de vue-là, assez favorables à ce qu'on réforme le droit du travail. Ils sont sensibles à l'idée d'un assouplissement. Collectivement, c'est comme ça que se représentent les choses. Mais à titre individuel, ils n'ont pas envie non plus de se faire avoir. Ils ont bien le sentiment que le rapport de force, parce que le chômage est élevé, il est plutôt du côté de l'employeur. C'est comme ça aussi que raisonnent les salariés. C'est pour ça que théoriquement, ils pouvaient bien accueillir un certain nombre de dispositions, notamment la loi travail de Myriam El Khomri, mais qu'ils étaient assez solidaires avec ces mouvements de résistance dans l'idée qu'il fallait quand même maintenir un certain nombre de protections. On prend beaucoup l'exemple allemand, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Allemagne, il y a une tradition syndicale très forte, que ce soit au sein des branches et de l'entreprise. En France, aujourd'hui, les syndicats sont plutôt faibles. Et si on détricote le droit du travail pour, certes, des objectifs louables, plus de compétitivité, plus d'emploi, etc., ça risque de mettre à un moment donné le salarié seul face au chef d'entreprise et tous les salariés ne sont pas égaux face au patron. On se rappelle qu'il y a un an, évidemment, il y avait eu la loi travail qui avait été votée, qui a été notamment votée par le 49-3, on s'en rappelle très bien, et la rue avait été extrêmement présente. Est-ce que cette fois, on imagine encore une fois, si jamais il y a une forte majorité pour REN à l'Assemblée nationale, qu'il y ait à nouveau la rue, qu'on entend de la rue sur ce thème ? La clé de tout ça, c'est la confiance. Quand vous êtes dans une société de défiance, vous ne vous dites pas que l'assouplissement va générer des emplois et donc de meilleures opportunités pour ceux qui le perdent, et vous ne vous dites pas que le patron va trouver des accords locaux dans l'intérêt des salariés, et vous dites qu'il va essayer de chercher à maximiser son intérêt. Donc le gouvernement va devoir se rechercher cette confiance. Quand vous êtes dans une société de confiance, ce déclic permet de se dire, oui, effectivement, on peut accepter de la souplesse parce qu'il y aura des emplois, parce qu'on pourra se retourner si jamais ça va mal dans telle ou telle activité, et ça crée aussi la possibilité de se dire, les accords seront des accords gagnants-gagnants dans les entreprises. Mais cette clé, elle est très importante, c'est une clé symbolique qui n'a pas été incarnée par François Hollande dans son quinquennat, et tout le défi, c'est l'internet pour la prochaine fois. Ça va être une loi symbolique pour Emmanuel Macron, politiquement parlant. Oui, ça va être une loi fondatrice de son quinquennat, tout comme la loi de moralisation de la vie politique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron, mais il y a une sorte d'état de bienveillance, et donc il vient d'être élu. Les Français sont prêts majoritairement, même s'il y a des différences sur l'importance ou pas de lui accorder une majorité absolue, voire une majorité écrasante. Les Français sont prêts à lui donner sa chance. Néanmoins, vous en avez parlé tout à l'heure, des législatives, même si Emmanuel Macron obtient une majorité très forte, ça n'équivaudra pas à un blanc-seing, un chèque en blanc de la part des Français. Et donc il faudra voir au final ce que ça donne à l'automne. Mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut aller très vite, c'est parce qu'il sent bien qu'il ne faut pas le faire tant qu'il est chaud, et que procéder par ordonnance, ça évite finalement de perdre du temps et de laisser peut-être la mobilisation sociale se cristalliser. Est-ce qu'il y a un impact ou pas ? Oui, il peut y avoir un impact en fonction de ce qu'on se dit. Mais simplement, il y a quand même une différence fondamentale par rapport à ces réactions électorales et puis la réaction de la rue que vous évoquiez, par rapport à la loi El Khomri. C'est que là, c'était quand même clairement dans le programme d'Emmanuel Macron, tellement accroché à l'image et à l'idée qu'on se fait de la volonté du projet d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas le cas du quinquennat précédent. Alors, on va passer à l'autre grand dossier de la semaine, la sécurité, avec l'exécutif qui a présenté un nouvel arsenal de sécurité. Et un décret a été pris en Conseil de défense pour créer une task force, cellule opérationnelle directement rattachée au président de la République, objectif notamment centraliser l'action des services de renseignement. Explication avec Maïté Frébon. Emmanuel Macron en chef d'orchestre du renseignement français. C'était l'une de ses promesses de campagne, la création d'un centre national de contre-terrorisme. Cette task force sera placée sous l'autorité directe du chef de l'État. La mission pour la vingtaine de personnes mobilisées 24h sur 24 sera de coordonner au niveau de l'Elysée la DGSI et la DGSE. À la tête de ce dispositif, l'ancien numéro 1 de la direction de la surveillance du territoire. Il ne s'agit pas de faire un service de plus, il s'agit par contre d'avoir une synthèse 24h sur 24 de toutes les sources d'informations qui doivent remonter au coordinateur national. Donc on veut lui donner ses moyens politiques, ses moyens humains, à charge pour lui d'organiser au mieux cette task force. Dans le même temps, deux projets de loi sont à l'étude. La prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre et surtout un texte qui inscrira les principales mesures de cet état d'urgence dans le droit commun. Parmi elles, les assignations à résidence ou encore les perquisitions administratives. Un projet de loi sera déposé avec un seul objectif, celui de renforcer notre arsenal législatif de droit commun, mais en ciblant précisément l'objet qui doit être l'objet de nos attentions, la lutte contre le terrorisme, et en l'encadrant à la fois dans la loi et à la fois dans le contrôle du juge, afin de pouvoir traiter toutes les situations exceptionnelles. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 21 juin prochain. Autre projet du gouvernement, renforcer le plan Vigipirate. Alors cette Task Force, Conseil national de contre-terrorisme en français, fait un peu penser à ce qui existe déjà aux Etats-Unis, directement rattaché à la Maison-Blanche. Ludovic Faux, est-ce que ce type de structure peut marcher en France ? Est-ce qu'Emmanuel Macron prend un risque politique en faisant ça ? Que ça marche, c'est souhaitable, évidemment. Après, en termes de risque, le plus grand risque pour Emmanuel Macron, sur le plan de la sécurité comme sur le plan de l'emploi, finalement ce serait de ne rien faire. Donc Emmanuel Macron, il a décidé d'agir, de prendre les choses en main, y compris en matière de sécurité. La difficulté en matière de lutte contre le terrorisme, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc effectivement, Emmanuel Macron, il prend le risque de s'exposer personnellement, si on devait être confronté malheureusement à de nouveaux attentats. Après, il faut se rappeler un petit peu de la genèse de l'annonce de cette Task Force. Emmanuel Macron, il a annoncé ça pendant la campagne présidentielle, à un moment où il avait besoin de gagner des points, finalement, sur le régalien. Et donc voilà, maintenant qu'il est en fonction, il met en œuvre cette mesure. L'objectif, il est louable, là encore, c'est de mieux coordonner les services de renseignement. On verra si ça marche ou pas, mais ce sera de toute façon difficile à évaluer, puisqu'encore une fois, le risque zéro n'existe pas en matière de lutte contre le terrorisme. – Ludovic le disait, un pied sur la sécurité, un pied sur la loi travail, par exemple, c'est ce qu'attendent les Français ? Sécurité et sécurité de l'emploi ? – À côté du chômage, il est évident que dans le contexte que nous vivons, et les gens sont très sensibles à ce qui se passe au Royaume-Uni, il y a une attente sur la sécurité, notamment sur la lutte contre le terrorisme. Et c'est un terrain plus confortable. – Il peut être jugé dessus ? – Non, en fait, il sera davantage jugé, je pense, sur les réactions qu'il aura en cas d'attentat, et sur le sentiment que les Français auront qu'on a fait le maximum ou pas pour empêcher un attentat. Et c'est pour ça que c'est effectivement assez confortable, y compris d'avoir ce durcissement et ces mesures extrajudiciaires qui sont envisagées, parce que beaucoup de gens raisonnent en se posant la question, est-ce qu'on en fait assez ou pas pour punir les méchants et les empêcher de nuire ? Alors qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Ludovic, c'est une question de curseur, et quand on nourcit les dispositions pour punir les méchants, on s'expose à ce que des gens qui n'ont rien fait soient eux-mêmes embêtés. – Et quand on prend des mesures extrajudiciaires, Ludovic, on s'expose aussi à un risque politique direct, notamment par… Si on reprend les propos d'Emmanuel Macron d'il y a quelques temps… – Oui, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait expliqué qu'il faudrait sortir un jour de l'état d'urgence, en même temps on voit bien que dans le contexte actuel, et en cas de nouvel attentat, les Français pourraient finalement mal réagir, qu'on soit sortis de l'état d'urgence, c'est ce qui avait été annoncé en juillet dernier par François Hollande, et puis le lendemain, l'attentat de Nice, donc évidemment, au mois de novembre, puisque c'est le terme notamment de la nouvelle prolongation de l'état d'urgence, on en sera à deux ans d'une France sous état d'urgence. Alors ça perd de son efficacité, disent les spécialistes au fil du temps, mais pour finalement ne pas prendre un risque politique trop grand en sortant purement et simplement de cet état d'urgence, Emmanuel Macron est en train apparemment effectivement d'organiser la transposition dans le droit commun d'un certain nombre de mesures qui jusque-là faisaient partie de l'état d'urgence, et donc la question qui se pose là effectivement, c'est où on place le curseur entre liberté et sécurité, il y a une grande demande de protection des Français bien évidemment, mais on voit bien que là encore… Le débat selon vous coriaste à l'Assemblée ? Animé forcément, oui, l'état d'urgence en lui-même sera prolongé dans un premier temps, et puis les mesures voulues par Emmanuel Macron seront votées par l'Assemblée nationale, parce qu'on aura une… Vous pensez qu'il y aura une large majorité là-dessus ? Oui, il y aura une large majorité, la question encore une fois, elle est plus finalement dans… le débat il est plus dans la société, alors on voit bien que la gauche notamment essaye de retrouver un peu de la voix là-dessus, le débat il est plus dans la société, et on voit bien qu'il y a des différences de vue entre les magistrats qui sont assez critiques sur ces nouvelles mesures, et puis les forces de l'ordre qui sont plutôt favorables. Dernier mot. Et pour ce qui est de l'opinion, tant que le nombre de gens qui seront susceptibles d'être perquisitionnés au milieu de la nuit ou assignés à résidence sera infinitésimale par rapport à la population, il y aura plutôt du consensus, le danger il est quand à un moment il y a un cafouillage révélé médiatiquement, au sein de la majorité, comme ça avait été le cas sur la question de la perte de nationalité, de la déchéance de nationalité, où là ça avait finalement atteint l'espèce de consensus qu'il y avait sur les réactions au lendemain de l'attentat du 13 novembre. Merci Emmanuel Rivière-Ludovic Vaud d'avoir été les invités de cette émission. Nous on se retrouve dimanche pour une soirée spéciale consacrée au premier tour de ces élections législatives. Restez sur notre antenne, très bon dessus de programme. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada